Pour chaque fois j'ai le front coupé là, c'est chiant ce cadre ! Voilà, quand même ! Bienvenue dans cette quatrième vidéo de l'oracle sur demande en action. C'est un peu la dernière vidéo où je vais vraiment te montrer ce que je fais personnellement dans ma pratique grâce à l'OSD. Et puis la dernière vidéo qui sera publiée cette semaine, ça sera une vidéo consacrée à vos questions, aux réponses à vos questions. Et puis au partage un petit peu rigolo qui se passe sur Discord où les autres membres et propriétaires de l'OSD m'ont partagé ce qu'ils faisaient eux d'assez original avec leur oracle sur demande. Ça sera une belle façon de clôturer cette série. Je sais mon mug n'est pas à l'image de mon pull du fond, je suis désolée, je me suis rendu compte à l'instant que je n'avais aucun mug de Noël. Voilà ! Il va falloir que je remédie à ça très vite. De toute façon c'est beaucoup trop chaud, on va le laisser refroidir un petit peu. Dans cette vidéo je vais mettre l'accent sur une des utilisations vraiment les plus fascinantes pour moi que j'ai, en tout cas depuis que j'ai l'oracle sur demande, que j'ai développé autour de l'utilisation de cet outil et que j'avais en tête depuis bien longtemps, au moment où j'ai en fait eu l'idée de l'oracle sur demande, je me voyais très bien faire ce genre d'exercice, c'est d'inclure en fait l'oracle sur demande dans ma pratique spirituelle. Quand je parle de pratique spirituelle, je parle de... c'est très vaste, d'accord ? Ça dépend aussi de la pratique de chacun. Moi j'ai une pratique à tendance magique que j'aime beaucoup construire à mon image au fur et à mesure des années qui passent. J'ai commencé ça en 2018-2019. Et l'oracle sur demande peut avoir un rôle vraiment primordial et central dans certaines tâches, dans certaines choses que j'aime faire avec... dans ma pratique spirituelle. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je peux faire par exemple en termes... Je ne sais pas, vous pouvez par exemple vous servir d'une carte comme d'un talisman par exemple. Je ne sais pas, moi imaginons que vous partez en vacances, vous voulez protéger votre maison, vous pouvez charger la carte du sortilège protégo avec votre propre sortilège de protection. Laissez cette carte par exemple près de la porte d'entrée de votre maison. Ça c'est un exemple très concret de ce qu'on peut faire en fait grâce à la pop culture et de ramener la pop culture dans sa propre pratique spirituelle, magique, basée sur la surcellerie moderne, tout ce que vous voulez, voilà, quelle que soit l'étiquette que vous lui donniez. J'ai appris à ne pas donner d'étiquette à ma pratique spirituelle, je me sens bien plus libre comme ça. Ce que je veux dire c'est que vous pouvez en fait littéralement vous servir de l'oracle sur demande comme d'un outil magique à proprement parler et je trouve ça vachement pertinent puisque c'est un outil qui dépeint la magie d'un univers complètement fascinant et magique et sorcier. Donc pourquoi pas finalement. C'est très pertinent, c'est très intéressant aussi d'aller fouiller dans l'oracle sur demande pour voir quelles cartes nous évoquent, quels travaux magiques, etc. Donc moi personnellement ça nourrit très fort ma propre pratique. Mais là aujourd'hui je voudrais te parler du coup d'un exercice que je fais généralement avec le tarot mais que j'ai appris à transposer à l'oracle sur demande. C'est l'exercice du pathworking. Le pathworking qu'est-ce que c'est ? Si tu es élève à la Tarot Guarts tu le sais parce qu'il y a un pathworking pour chaque thématique qu'on traverse mais le pathworking c'est une technique de méditation guidée ou pas, on peut le faire tout seul dans son coin, moi je le fais très souvent où en fait on se projette, on projette notre entité humaine, notre nous, voilà, nous à l'intérieur de l'univers dépeint par une carte de tarot, par une carte d'oracle on peut même faire ça avec une oeuvre d'art par exemple je trouve que c'est super intéressant, même si vous allez dans un musée par exemple de voir une oeuvre qui vous touche et puis d'imaginer que vous rentrez à l'intérieur pour voir pourquoi ça vous touche, quel message ça a à vous transmettre je trouve ça intéressant comme exercice. Dans le cadre d'une carte de tarot, je trouve ça pertinent parce que comme je le dis souvent je considère que le tarot est un microcosme, chaque tarot que je possède dans ma collection est un petit univers à l'image du polypocket, c'est un petit polypocket, voilà, hyper détaillé finalement et on peut grâce à chaque carte de tarot visiter une portion de l'univers de ce jeu. Je trouve ça fascinant parce que ça développe l'imagination, ça nous permet de faire confiance à notre imagination et puis on revient toujours de ce voyage méditatif grandi avec des pistes de réflexion, avec d'autres questionnements, on revient généralement jamais trop avec des réponses, on revient souvent avec plus de questions mais c'est ça qui est intéressant, ça nous pousse à avoir une réflexion plus vaste, à avoir une autre perspective et puis juste c'est super fun de se balader dans un univers. Je sais pas vous mais moi par exemple quand j'étais petite, avant de m'endormir, j'allais systématiquement à Poudlard parce que je trouvais ça génial, je me baladais dans les couloirs du château, je parlais avec les personnages etc. Donc c'était quelque chose de très rassurant pour moi et ça m'aidait à m'endormir finalement. Évidemment quand il s'agit d'un tarot, d'un oracle, d'une oeuvre d'art, il y a des illustrations, c'est la base et donc rentrer dans une illustration c'est plus simple que de rentrer dans une carte de l'oracle sur demande où il n'y a que des mots. Ce que je fais quand il s'agit de faire une séance de pathworking, alors du coup j'appelle pas ça pathworking, j'appelle plutôt ça de la visualisation créative du coup ou de la visualisation active peut-être. c'est que en fait généralement je prends deux ou trois cartes, tu sais que j'aime bien fonctionner avec trois cartes donc généralement j'en prends trois et je me construis une histoire directement, il y a une histoire qui se construit dans ma tête avec l'association des trois cartes et c'est comme si j'imaginais que j'entrais à ce moment-là de l'histoire et puis je laisse faire. Bon, je vais t'expliquer avec un peu plus de détails, c'est très compliqué de mettre des mots sur ce genre de pratique. Imaginons que je tire la carte de la bibliothèque, des aspics et des jumeaux wisdoms, ok ? J'ai trois cartes, directement moi ce que je vois avec ces trois cartes, là maintenant en ayant choisi ces trois cartes de manière très spontanée, c'est j'imagine la bibliothèque de Poudlard avec ses immenses rayonnages de livres, son ambiance feutrée, il n'y a pas de bruit, on entend juste le grattement des plumes sur le parchemin, les pages des livres qui se tournent, des livres qui volent tout seuls, qui vont se remettre à leur place, Madame Pince dans un coin, qui regarde et qui surveille et puis je vois tout le monde, plein d'étudiants en train d'étudier pour les aspics et puis je vois les jumeaux wiselés qui sont en train de faire une connerie dans un coin et j'ai envie d'aller voir ce qu'ils font, voilà. Ça c'est ce qui se dépeint des trois cartes que je viens de te donner maintenant, ok ? Concrètement qu'est-ce que je fais avec ça une fois que ça prend littéralement trois secondes, ce genre de processus, c'est-à-dire que en trois secondes j'ai un espèce de cadre qui s'est posé. Ce que je fais c'est que moi j'ai besoin d'un buffer en fait pour rentrer dans cet état de conscience modifié parce qu'un pathworking c'est une méditation donc on entre dans un état de conscience différent, on flotte un peu entre la veille et le sommeil et c'est cet état-là que je recherche aussi dans l'exercice que je veux faire avec l'oracle sur demain. Donc ce que je fais généralement c'est que quand je suis avec une carte de tarot, le point de liminalité entre le monde réel et le monde méditatif c'est la carte de tarot visualisée comme une porte, ok ? Donc on visualise évidemment les bords de la carte. Moi j'aime bien visualiser que ça se met en mouvement comme ça, que ça bouge un peu, ça tremblote et puis je vois l'intérieur de la carte, s'il y a des personnages les voient bouger, je vois les arbres qui bougent etc etc et puis je rentre et là j'y suis. Donc il y a un espèce de point de bascule et de point de transition qui est très important dans cet exercice. Ce que je fais alors avec l'oracle sur demande vu que je vais pas rentrer dans la carte puisque la carte n'est qu'un catalyseur pour que je puisse créer cet univers moi-même sans que je l'aie sous les yeux. Ce que je fais c'est que j'imagine que, je fais toujours ça dans une pièce quelconque, et bien j'imagine qu'il y a une portion de la pièce, généralement un mur, j'imagine qu'il s'ouvre à la manière du mur, du chemin de traverse tu sais entre le chaudron baveur et le chemin de traverse. Parce que je trouve que cette image là du mur qui s'écarte, c'est une vraie image de liminalité entre le monde des moldus et le monde des sorciers, finalement. Quand on est dans le chaudron baveur, on est déjà dans l'univers des sorciers mais on est toujours dans une rue moldue de Londres et quand on entre, on traverse ce mur de briques qui s'écarte pour aller sur le chemin de traverse, c'est fini, là il n'y a aucun moldu qui peut passer son chemin là. Et je trouve ça intéressant d'avoir cette vision là. Mais ça m'est déjà arrivé par exemple là, à l'endroit où je filme, je suis dans mon salon, la caméra est posée sur mon fauteuil. Si je faisais cet exercice de visualisation créative dans la position dans laquelle je suis maintenant, je pourrais imaginer, tu sais j'ai un fauteuil avec un rangement, la méridienne se soulève et je peux ranger des choses en dessous. Je pourrais littéralement imaginer que la méridienne se soulève et qu'il y a un passage secret là que j'emprunte et je descends pour aller dans cet endroit. Ou je peux imaginer que la fenêtre s'ouvre et que derrière la fenêtre, il y a la scène que je suis en train d'imaginer. Donc c'est vraiment à toi de trouver ton truc, mais moi j'aime bien faire ça parce qu'en faisant ça, j'ai cet espace de transition, de liminalité qui est important pour moi pour passer dans cet état de conscience modifiée. C'est un peu comme quand tu fais de l'auto-hypnose ou ce genre de choses où il y a toujours quelque chose, il y a toujours un escalier à descendre, il y a toujours une porte à ouvrir, il y a toujours quelque chose à faire pour rentrer justement dans cet état de conscience différent. Donc ça c'est ce que je fais. Et si je prends l'exemple de la bibliothèque du coup que je viens de te donner, là je pourrais imaginer que mon mur s'écarte à la manière du chemin de traverse et puis je rentre et là je suis dans la bibliothèque et là, c'est là que c'est intéressant et important de laisser faire son imagination. Et là, puisqu'on a pris le temps évidemment de s'ancrer, d'être vraiment... Mon chat veut attaquer la gerbie de ma fille, elle ne va pas être contente. Avant de rentrer dans cette carte, évidemment, il y a toujours un travail préalable de relaxation, de s'ancrer, de prendre le temps de respirer, de se préparer en fait à entrer dans cet état de... Vraiment comme toute méditation finalement, on fait ce travail de relaxation totale pour être dans cet état de conscience modifiée. La difficulté c'est aussi de trouver ton moment parce que sinon tu peux vite tomber endormi. Pourquoi faire cet exercice finalement ? Parce que c'est vrai que j'inclue ça dans une pratique... Dans le côté pratique spirituelle de la force. Je trouve que c'est un exercice très intéressant parce que moi, quand j'ai construit l'oracle sur demande, l'objectif c'était vraiment d'aller explorer comment je m'étais approprié l'univers créé par quelqu'un d'autre. J'estime moi que quand un artiste crée quelque chose, quand un créateur crée quelque chose, quelle que soit cette création, que ce soit une oeuvre d'art, un livre, un film, un objet, une sculpture, une gamme de vêtements, enfin peu importe en fait, ce qui est créé, à partir du moment où l'objet est créé, est lâché dans le monde et partagé au monde, cette création ne nous appartient plus à 100%. C'est comme s'il y avait une espèce d'énergie de base fournie avec la création, c'est-à-dire que littéralement l'artiste pour moi baie des parties de lui-même dans sa création, mais qu'une fois que cet outil est dispersé dans le monde, chacun va se l'approprier à sa manière, chacun va développer en fait un lien particulier avec cette création, et finalement, l'essence d'une création ne sera pas la même pour tout le monde. Ça me fait penser par exemple au tarot de Thoth, c'est un exemple très flagrant de ce que je viens de dénoncer, c'est qu'il y a des gens par exemple qui, moi j'estime qu'il y a des morceaux du créateur dans chaque oeuvre créée, c'est ce que je viens de dire, un peu comme un horcrux, c'est comme si chaque artiste créait des horcrux, c'est vrai, c'est des choses qui peuvent durer dans le temps, c'est un peu une façon de se rendre immortelle, de se rendre éternelle, on parle encore d'Aleister Crowley aujourd'hui parce qu'il a créé le tarot de Thoth, mais le tarot de Thoth par exemple, moi personnellement, est un tarot que j'adore parce que j'ai réussi à me l'approprier d'une façon qui m'est propre, qui m'est personnelle, et qui n'a rien à voir avec ce que peut-être Aleister Crowley avait l'intention d'en faire. Donc pour moi, à partir du moment où l'oeuvre est lancée dans le monde, elle est partagée avec les autres, elle prend une direction, chaque petite création prend une direction différente en fonction de son propriétaire, en fonction de son vécu, en fonction des mains dans lesquelles elle va passer, etc. Donc ça veut dire que moi, avec mon oracle sur demande, il y a une partie de moi dans chacun de ces 500 exemplaires de l'oracle sur demande, il y a déjà une très très grosse partie qui est partie vers son propriétaire définitif ou pas, je ne sais pas ce que chacun de ces oracles va vivre dans sa vie d'oracle, mais au final, deux oracles sur demande ne seront pas les mêmes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment très particulier, mais moi par exemple, je me souviens qu'une fois, j'étais chez ma marraine, elle voulait que je lui fasse un tirage, elle me dit, c'est génial, j'ai le Deviant Moon, elle sait très bien que j'adore le Deviant Moon, elle s'était acheté le Deviant Moon. Ah ben j'ai pas pu, parce que c'était son Deviant Moon et pas le mien. Il m'a pas parlé, le mien il me parle, le tien il m'a pas parlé. Bref, pourquoi faire cet exercice de visualisation créative ? Tout simplement pour comprendre comment, en tant qu'être humain, créateur, nous aussi, on a pu s'approprier un univers qui a une si grande importance dans notre vie, parce que moi, comme je te le dis, le monde des sorciers, Poudlard, le château, c'est quelque chose qui existe en moi depuis toujours, depuis que j'ai découvert cet univers à l'âge de 10 ans, il n'y a pas un jour qui est passé sans que cet univers ait eu un impact sur ma vie. Et c'est intéressant d'aller voir en quoi ça m'a impactée, d'imaginer par exemple la bibliothèque de Poudlard, je n'imagine pas forcément comme dans les films, les jumeaux Weasley c'est pareil, ils sont pas forcément pour moi dans ma tête, je vais pas vers les jumeaux Weasley des films, je vais vers les jumeaux Weasley tels que je les imagine moi, sans la patte des films. C'est intéressant de voir où se situe la bibliothèque par exemple, par rapport au château ça peut être intéressant, dans cette visualisation créative, justement de sortir de la bibliothèque, de voir où je me retrouve. En fait, moi par exemple, je me rends compte que la bibliothèque, et bien finalement, elle est en hauteur, mais elle est tout autour de la cour intérieure de Poudlard, et en fait, des fenêtres de la bibliothèque, on voit le cœur de la cour de Poudlard par exemple. Donc c'est intéressant de voir comment le château se dessine de mon point de vue. Je m'approprie l'univers créé par quelqu'un d'autre, mais ça devient mon univers. Et c'est ça qui est intéressant à explorer avec cet exercice. Évidemment pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de prendre des notes ensuite, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vu, des dialogues qu'on a eus, avec certains personnages, et de faire des liens finalement, quand on fait plusieurs fois cet exercice, dans des lieux différents de Poudlard, avec des personnages différents. On peut d'ailleurs, si tu as vraiment envie de faire les choses de manière systématique, tu peux diviser ton oracle sur le monde. D'ailleurs c'est comme ça qu'il arrive quand tu le commandes, c'est qu'il est divisé en catégories. Tu peux diviser les lieux, les personnages, les sortilèges, les objets, etc. Et tu peux choisir par exemple un lieu, un personnage, un objet, ou un lieu, un personnage, un sortilège, ou un sortilège, un personnage, un objet, ou un cours, un personnage, et un sortilège. Enfin tu vois, en fait tu peux vraiment combiner et voir un petit peu où ça te mène. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant et que ça, on ressort toujours avec des pistes de réflexion de ce genre d'exercice. Et c'est toujours magique et parfois, parfois, souvent même, très émotionnel comme expérience. Moi je ne classe pas mon aura plus sur le monde quand je fais cet exercice. Je prends toujours trois cartes au hasard et je vois ce que ça m'apporte et je trouve ça toujours très très drôle. Oh ben là, tu vois, mais ça me fait trop rire. Voilà. Je viens de tirer trois cartes au hasard dans mon aura que sur le monde. Lutin de Cornouaille, Botanique et Cédric Diggory. Donc imagine la scène. Là, ce que j'imagine directement, c'est que j'imagine que je suis dans les serres botaniques, je vais à un cours de botanique et je suis en cours en même temps avec Cédric Diggory et au moment où il ouvre son sac de cours, il y a un lutin de Cornouaille qui sort de là et qui fout le bordel dans la serre. Et là, j'ai envie d'aller parler à Diggory, j'ai envie de savoir pourquoi il y a un lutin de Cornouaille, j'ai envie de voir si je peux le gérer, je veux voir comment Pomona Choura va gérer sa classe du coup avec cette connerie-là qui vient de se passer. Tu vois, il y a des trucs qui arrivent et j'ai envie d'aller voir cette scène parce que déjà, je trouve ça drôle et puis je trouve ça intéressant de dire que toi-même, en tant que quantité humaine, tu peux aussi vivre et créer ce genre de moment pour toi, que ce soit pour l'évasion, que ce soit pour l'introspection, peu importe, mais je trouve ça super intéressant. En tout cas, c'est un exercice très riche qui peut peut-être être un peu déstabilisant quand on débute, si jamais tu n'as jamais fait de pathworking de ta life, jamais, jamais. Commence peut-être par une séance de pathworking classique où tu vas prendre du coup une carte de tarot, ton tarot que tu as envie d'explorer, celui que tu aimes, et explore cette technique-là avec une carte de tarot d'abord pour voir, parce que clairement, avec une carte de tarot ou d'oracle ou une œuvre, c'est plus facile de créer et d'imaginer l'univers puisqu'il est sous tes yeux. Donc, la seule chose que tu as à faire, c'est d'imaginer où tu es si tu te tournes sur toi-même et que tu as une vision à 360 degrés de la carte, par exemple. Donc, voilà. C'est vraiment un exercice particulier, génial, très enfantin, très enfantin dans sa vibe, parce que là, tu vois, par exemple, bon, j'aurais pu tirer des trucs vachement moins fun. J'aurais pu tirer Godric's Low, Voldemort et Avada Kedavra. Voilà. Mais là, pour le coup, c'est assez rigolo. Tu peux même, en fait, si tu as envie, choisir trois cartes de manière consciente. Par exemple, si tu as besoin de vraiment te sentir en sécurité et dans une ambiance cosy et chaleureuse pour Noël, tu peux tirer la carte Molly Weasley, le terrier et je ne sais pas, moi, et un truc qui te fait penser à Noël, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu pourrais tirer ? Je regarde dans mes cartes pour me donner un peu d'inspiration, mais je ne sais pas, tu pourrais, tu pourrais, ben voilà, hop, tu pourrais tirer bière au bord, tu vois ? Il y a ce côté festif qui se met en place directement et tu peux aller explorer et tu peux vivre un moment, littéralement, dans le terrier avec les Weasley, l'imaginer, décorer pour Noël et non seulement c'est une technique qui peut t'apporter des pistes de réflexion intéressantes, mais c'est surtout aussi un moment de pure joie en fait et de pure exploration d'un monde que tu aimes par-dessus tout donc tu as tout à gagner en faisant ça. Je te laisse pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura donné des petites pistes d'exploration visuellement créative. Dis-moi si jamais tu décides de faire cet exercice, viens partager par exemple dans le Discord dans le salon Discord de l'Oracle sur le monde, viens partager ton expérience si jamais c'est quelque chose qui te tente. Je te laisse évidemment tous les liens en barre d'infos si tu décides à ton tour d'adopter un exemplaire de l'édition limitée de l'Oracle sur le monde qui, je le répète, ne sera jamais réédité, c'est une certitude. Je te mets tout ça en barre d'infos, tu auras tous les liens, tu auras tout ce dont tu as besoin et puis je te dis à très vite pour la dernière vidéo de cette série. Salut !